J'ai commencé à sept ans, à huit ans à peu près. Dans cette époque, c'était encore l'époque soviétique. Et parce que notre instrument accordéon, chez nous, ça s'appelle Bayan. Bayan russe, le système russe. Parce qu'il existe deux systèmes autriches et le système italien. Chez nous, c'est la mode en Russie, en Bélarussie, à cette époque. Bayan, accordéon russe, était super connu et c'était la mode. Et j'ai choisi quand j'étais petit. Ça me plait beaucoup parce que beaucoup, beaucoup de boutons sur accordéon. Et pour moi, c'était vraiment intéressant. Et j'ai commencé petit à petit. Mon papy fait cadeau. Il m'a acheté un ancien accordéon. Et comme ça, j'ai commencé. À partir de huit ans, toute ma vie, je jouais à Bourgueron. Je suis né, mon frère est né, musicien aussi. Mais il génère des bâtiments. Mais aussi, à l'époque, il n'a fait qu'un séretoire. Ma mère est chanteuse, parce qu'elle chante soprano à l'époque. Mon arrière-grand-père, il était pop de l'église. C'est pourquoi je pense que c'est un cadeau génétique, peut-être. C'est vrai. Ma famille, beaucoup de musiciens. C'est vrai. La musique traditionnelle, comme partout, chaque pays présente le folklore, la musique folklorique. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Et dans ma vie, j'ai fait expérience. On a fait expédition dans le village, comme on a dit. des villages sauvages complètement au profond de la Russie. Comme ça, on a enregistré les chansons de papy et mamie. Et après, on a préparé ce morceau. On a fait partition. Comme ça, on a présenté la musique folklorique. Partout, au début, c'est l'amour. C'est la première chose, bien sûr. Nous, chansons sétériques, chansons qui racontent la vie. Parce qu'on utilise beaucoup de musique au début du XXe siècle. Parallèlement, aussi, je fais vinyles. Je cherche ancien vinyles. Comme ça, comme on a dit, on fait réanimation de l'ancien vinyles. Pour dire, il ne faut pas oublier les racines. Les racines de ton pays. Parce que c'est vraiment intéressant. Comme ça. C'est comme ça, voilà. La musique traditionnelle, chez nous, c'est comme partout pareil. La vie, la vie simple, la vie des gens qui sont en face de nous. C'est comme ça, là. Parce que, chez nous, en Bédorussi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui font la même chose. Et, vous savez, tout le monde aujourd'hui, le moment un peu horrible. Difficile. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens qui reviennent, qui descendent pour voir vraies racines de la musique folklorique de Bédorussi. Beaucoup, beaucoup du monde. Comme partout pareil, la mode aujourd'hui. Vous avez vu ce qu'il y a aujourd'hui en France aussi, parallèlement. Il y a déjà beaucoup d'associations pour les jeunesses, pour les jeunes qui font la musique traditionnelle. La musique traditionnelle française. Pareil, c'est comme ça. C'est possible aussi. Le son, vraiment, je suis à Paris, 1950. En plus, je peux jouer aussi la musique. En plus, je peux jouer aussi la musique. L'instrument. La configuration, la position de la main, de la doigt. C'est vraiment joli. L'instrument, vraiment compliqué. Il est dur, vraiment dur pour apprendre. Mais, si tu vas apprendre, après, le magie, comment il faut dire ? La magie. La magie. La magie commence. Parce que c'est vraiment un instrument difficile. Difficile. Mais très, très, très intéressant. C'est une grande machine. Parce que c'est un orchestre. C'est un grand orchestre. La basse. Tu peux jouer la basse. C'est un nouveau instrument électronique. Et dedans, il y a plusieurs timbres. Et tu peux jouer la basse. Vraie basse. Imitation, bien sûr. Mais ça donne le son de vraie basse. Et ici, aussi la clarinette et flûte. Et plusieurs, plusieurs instruments. C'est pourquoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est énorme du travail. C'est joli. Merci, mon pote. Merci. 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 Merci.